Sauver les mammifères marins que sont les phoques est un des nombreux objectifs du Centre de recherche de Brest. Mais rien qu'à l'échelle de notre pays, la protection du monde marin peut revêtir de nombreuses autres facettes. Alors les enjeux sont-ils si différents entre les côtes bretonnes et la mer Méditerranée ? Pour le savoir, je prends maintenant la direction de l'Institut océanographique Paul Ricard à Sifour-les-Plages, près de Toulon, dans le berceau de la plongée sous-marine. Et pour découvrir la faune qui peuple nos côtes méditerranéennes, je vais être épaulée par un habitué des lieux. Patrick Lelon, un scientifique biologiste. Comme chaque matin depuis 40 ans, Patrick embarque sur un bateau où il retrouve ses collègues scientifiques. Ça va ? Ça va bien, oui. Et toi ? Bonjour. Direction son lieu de travail. Une île achetée en 1958 par un célèbre entrepreneur français qui a choisi d'en faire un observatoire de la mer. Cet institut a été créé par Paul Ricard, le fondateur qui venait d'acheter une île des Zambiers et qui s'est passionné pour la mer et ses problèmes, notamment la Méditerranée. Et il voulait créer un centre de recherche et de sensibilisation pour protéger le milieu marin, notamment contre les pollutions. Omars, Mérou, Poulpe, ils sont les trésors de nos côtes méditerranéennes. Une faune en danger dans un milieu fragilisé par la pêche intensive, le réchauffement climatique et la pollution. Alors quelles solutions l'Institut met-il en œuvre pour protéger ce patrimoine sous-marin ? Sa première arme, c'est son aquarium. 27 bassins, une centaine d'espèces que bon nombre de visiteurs n'apercevront jamais d'aussi près. Offrir la beauté des fonds sous-marins au grand public comme pour provoquer une prise de conscience chez le visiteur. L'avantage d'un aquarium comme ça qui est consacré à une faune et une flore particulières véritablement accessibles, quelque chose qui touche un petit peu, c'est que ça permet justement de mettre un nom sur une image et finalement, quand on commence à connaître un petit peu mieux les organismes qui nous entourent, eh bien, on a tendance quand même à les aimer un petit peu davantage et à vouloir les protéger. Donc, c'est effectivement un outil de sensibilisation qui est très, très important. Amoureux de la Méditerranée et de ses trésors enfouis, Patrick se bat depuis 40 ans pour défendre cette richesse sous-marine. Et ce combat pour la sauvegarde des espèces, il passe par une étape cruciale, la reproduction. Pour découvrir le travail des biologistes de l'Institut, je me rends à l'autre bout de l'île, dans ces cerfs qui portent en elles l'origine de la vie. Ce sont des nurseries, avec des dizaines de bassins dans lesquels grandissent des oursins, des hippocampes, des bébés poissons. C'est ici que les scientifiques y observent tous les stades de la vie, de l'état larvaire invisible à l'œil nu à l'âge adulte. Mais quel est le but de ces manipulations ? On a essayé de faire, de les faire reproduire dans cette écloserie de façon à fabriquer des petits bébés et ces petits bébés de les relâcher dans le milieu marin pour voir si on pouvait comme ça augmenter, réaugmenter et ré-ensemencer le milieu pour augmenter les stocks. Le processus est lent et demande beaucoup de précautions. Comme pour ce jeune mérou, une espèce qui a failli disparaître dans les années 80. Et pour son développement, la phase du nourrissage est la plus importante. Elle doit suivre un protocole bien particulier. On essaie de les habituer, qu'ils conservent leur instinct de chasse pour qu'après, une fois dans le milieu naturel, ils ne soient pas perdus. Enfin, si on les habitua à de la nourriture inerte, ils seraient un petit peu perdus dans le milieu naturel. Donc là, on leur donne de l'alimentation vivante qui bouge et ça leur permet de garder cet instinct d'attaque. L'Institut va encore plus loin. Il a dédié une salle à la création de micro-algues pour nourrir les oursins, une espèce emblématique qui se fait rare en Méditerranée. En fait, dans cette salle, dans cette écloserie, on commence d'abord par faire pousser le planton, le phytoplanton, puis ensuite, le reste de la chaîne avec l'ozoplanthon qui sont des animaux aussi microscopites qui font partie du planton et qui servent souvent de nourriture pour les animaux plus gros comme par exemple les petits poissons. L'Institut a réussi à élever près de 300 oursins dans ses baignoires. Et au moment où il découvre l'évolution des bébés oursins, Sylvain ne peut pas s'empêcher de ressentir une petite fierté, celle du travail accompli. C'est le reflet du succès de plusieurs années de mise au point méthodologique pour l'élevage d'oursins. Et là, en fait, c'est le résultat de 6 mois d'élevage à peu près. On voit qu'il y a différentes tailles. Il y en a des tout petits, il y en a des un petit peu plus gros. Mais le travail ne s'arrête pas là car le stock d'oursins autour de l'île a beaucoup diminué ces dernières années. Et nos amis scientifiques ont dû intervenir. Il y a quelques années, l'Institut a effectué un lâcher d'oursins en pleine mer. Aujourd'hui, Patrick et Damien se rendent sur le lieu de la mise à l'eau pour effectuer un comptage et un prélèvement des épines d'oursins. Ils vont plonger, ici, à 5 mètres de profondeur, dans les entrailles de la mer. C'est quand il est sous l'eau que Patrick touche au bonheur. Celui d'une vie dédiée à la conservation du monde sous-marin et qui fait de lui l'un des gardiens de la Méditerranée et grâce auquel les trésors de la mer resteront intacts encore longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada